Bonjour, je vous propose aujourd'hui de parler de nouveaux concepts marketing qui ont été rassemblés autour du marketing 5.0. Dans un premier temps, nous verrons les tendances fondamentales du marketing 5.0. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ce marketing 5.0 basé sur les technologies émergentes, la Next Tech ? Nous parlerons du nouveau parcours client et des composantes du marketing 5.0. Tout d'abord, parlons des tendances fondamentales du marketing 5.0. Le marketing 5.0 ou la technologie au service du consommateur repose sur le fait que toute une série de nouvelles technologies qu'on appelle les technologies émergentes sont au service de l'humain. Ainsi, l'intelligence artificielle a la capacité de découvrir à travers un amas de données des modèles de comportement des consommateurs auparavant inconnus. Cependant, malgré la puissance de calcul des machines, seuls des humains peuvent comprendre d'autres humains. Les spécialistes du marketing sont amenés à filtrer et interpréter les motivations sous-jacentes aux actions des clients. C'est pour cela que l'on dit que l'humain est au cœur du marketing 5.0. Cela s'explique entre autres par le fait que l'intelligence humaine demeure contextuelle et contingente. Personne ne sait comment les spécialistes du marketing aguerris extraient des idées et développent leur sagacité. Et les technologues n'ont toujours pas réussi, mais réussiront-ils un jour, à construire une machine qui puisse établir une relation humaine avec les consommateurs. Puisqu'on ne peut pas enseigner aux ordinateurs des choses dont nous ignorons comment nous-mêmes nous les apprenons, le rôle des spécialistes du marketing est essentiel dans le marketing 5.0. En fait, pour développer une nouvelle expérience client, on va conjuguer les êtres humains, spécialistes du marketing, et les technologies émergentes. L'idée c'est d'augmenter les capacités des marketeurs à être plus efficaces en utilisant les technologies émergentes. On va les utiliser pour éviter des comportements humains, pour créer, communiquer, délibrer, augmenter la valeur tout au long du parcours client. Comme le montre la figure qui apparaît, c'est comment les humains ajoutent de la valeur au marketing axé sur la technologie. En fait, en analysant le comportement, on peut interpréter ce comportement par des attitudes et comprendre les motivations sous-jacentes des actions, les valeurs sur lesquelles celui-ci doit reposer. Quand on parle des nouvelles tendances fondamentales, on doit aussi parler de ces technologies au service de l'humain. Alors, à quoi vont-elles servir ? La première chose, à expliquer le parcours client et surtout à le cartographier. Ensuite, on va utiliser ces technologies émergentes. Alors, quelles sont-elles ? L'intelligence artificielle, le traitement automatisé du langage naturel, la technologie des capteurs, la robotique, la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, l'internet des objets et la blockchain. Tout ça a pour but de développer un marketing avec cinq composantes. Ce sera un marketing piloté par les données, un marketing prédictif qui va pouvoir prévoir, prédire les comportements. Contextualiser, ça veut dire qu'à chaque situation particulière, on pourra comprendre comment le consommateur, le client réagit. Un marketing augmenté qui va offrir plus que ce que le marketing offre aujourd'hui, notamment par les nouvelles technologies. Et un marketing adapté et adaptable à tout moment, c'est-à-dire un marketing agile. Si l'on veut résumer le marketing 5.0, ça sera des technologies émergentes, un nouveau parcours client et un marketing technologique. Tout ça nous donne le next step. Pour comprendre ce next step, il est aussi important de comprendre les technologies émergentes sur lesquelles il repose. En fait, les entreprises qui appliquent un marketing 5.0 doivent s'intéresser aux mégadonnées dès le départ. La création d'un écosystème de données, la condition préalable pour mettre en œuvre l'outil de diagnostic du marketing 5.0. L'idée sera, grâce à ces informations, de développer une approche humaniste du marketing, de rendre les technologies qui seront utilisées accessibles à tous, d'utiliser la technologie pour redessiner l'entreprise et son mode de fonctionnement et de faire émerger le marketing du futur. En pratique, que peut-on utiliser comme outil ? On peut utiliser des logiciels libres de plus en plus nombreux, l'Internet, en ce y compris l'Internet des objets ou les objets connectés permettent d'obtenir des informations. Le fait qu'une grande partie des données peuvent être archivées et sauvées dans le cloud, c'est l'économie en nuages. Utiliser les appareils mobiles qui, par rapport aux ordinateurs classiques, ont l'avantage d'être omniprésents chez le consommateur et peuvent servir de capteur pour obtenir de l'information. Mais il ne suffit pas d'avoir cette information, il faut aussi la traiter à travers des mégabases de données, ce qu'on appelle le big data, qui demande des données, les data et une puissance de calcul. Tout ça doit permettre de développer un marketing à base de technologies émergentes. Pour comprendre aussi cette façon de travailler, il est important de comprendre la réarchie de la gestion du savoir. En fait, ces technologies émergentes apparaissent à différents moments de cette gestion du savoir comme catalyseurs et accélérateurs d'innovation. L'idée, c'est de libérer les potentialités humaines de manière à augmenter les capacités de gestion, combiner l'humain et la machine pour utiliser au mieux les forces de chacun et augmenter l'interface client, c'est-à-dire les relations que le client va avoir avec l'entreprise. Alors, de ce fait-là, on peut imaginer que cette gestion du savoir doit traiter toute une série d'informations. La première chose, quand une information émerge, la question est de savoir est-ce que cette information est pertinente ou s'agit-il simplement d'un bruit, donc des choses plus importantes, qui peuvent devenir importantes ou qui ne le sont pas du tout. Mais on ne le sait pas. Vous entendez un cri dans la nuit, vous ne savez pas si ce cri peut être synonyme d'un problème existant ou simplement d'un cri habituel d'un animal sauvage qui pourrait se retrouver à son endroit habituel. Là, l'humain est capable d'intervenir, dire « attention, ça pourrait être un bruit ». Par contre, ce bruit, on va en extraire des données et là, ces données vont être traitées par les machines qui vont se transformer en information et en base de connaissances. Cette partie intermédiaire de la pyramide, c'est le rôle des machines. Et ensuite, quand l'information sera disponible, qu'elle sera traitée et donnera lieu à des connaissances, il faudra en extraire la substantifique moelle, c'est-à-dire il faut la mettre en perspective, il faudra faire preuve de perspicacité et de sagacité pour déterminer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Tout ça, ces deux derniers éléments, sagacité et perspicacité, sont du rôle de l'humain. Mais on peut utiliser la machine et notamment les technologies émergentes pour imiter à leur manière l'être humain. On va essayer de reproduire certaines capacités humaines pour faire émerger ce marketing du futur. En fait, l'idée, c'est de rendre à nouveau la technologie accessible et pour ce faire, on pourrait très bien utiliser ce qu'on appelle le marketing bionique, c'est-à-dire l'électronique, dans des dispositifs imités du monde vivant. Alors ça peut paraître un peu technique, mais un exemple est très parlant. Chez l'être humain, la pensée est un élément fondamental. La machine peut développer une forme de pensée, l'intelligence artificielle. Ça ne sera jamais la même forme de pensée que celle de l'être humain, mais elle peut aider, dans de cas d'analyse complexe et longue, à gagner du temps. La communication est présente chez l'être humain. La machine va essayer de traiter automatiquement un langage naturel. L'humain ressent des choses. La machine va essayer de développer des outils qui permettent de capter la perception. C'est la technologie des capteurs. Par exemple, la machine est capable de mesurer la température. La machine est capable d'identifier certains produits présents à tel endroit. L'être humain est capable de se déplacer. La machine va aussi mettre en place le système de déplacement. C'est la robotique. L'être humain est capable d'imaginer. La machine peut aider à imaginer à travers la réalité augmentée. L'être humain est capable de relier des choses entre elles. La machine va développer des liens entre des objets. C'est l'internet des objets et la blockchain. La bionique, c'est donc une manière d'imiter les dispositifs du monde vivant. Tout ça dans le but de développer un nouveau parcours client. C'est l'élément essentiel du marketing 5.0. Le parcours client, c'est bien un parcours type suivi par un client dans sa relation et ses interactions avec une marque, dès le moment où il n'est pas encore client, ce qu'on appelle un lead et qui va devenir un ambassadeur de la marque. C'est-à-dire non seulement un acheteur, mais il va aussi recommander la marque, les produits auprès de ses connaissances, auprès de sa communauté. Alors, toutes ces actions sont réalisées dès le moment où un besoin apparaît et vont jusque l'achat et le post-achat. Le post-achat, c'est l'utilisation du produit, du service, le support qui va être utilisé, service après-vente, etc., ou le fait de donner un avis. Ce parcours client sera omnicanal, c'est-à-dire qu'il ne va pas uniquement s'inscrire, par exemple, sur un seul lieu de vente, il ne va pas s'inscrire uniquement sur Internet, sur un réseau social, mais il sera multicanal à travers des éléments en ligne et hors ligne, online et offline. Les éléments fondamentaux de ce parcours client, on peut les résumer au nombre de trois. Un, développer une relation client-marque efficace, partir du besoin jusqu'au post-achat et utiliser une approche multicanale, ce qu'on appelle aussi omnicanal. Ce parcours client a été identifié à travers cinq étapes importantes. Là, ce qu'on appelait les cinq A en anglais. Error, appeal, ask, act, advocate. Ou en français, la prise de conscience, la manifestation d'un intérêt, un questionnement, l'action et la recommandation. Alors, que se passe-t-il lors de la prise de conscience ? Les consommateurs sont exposés aux marques par le biais d'expériences de publicité et de recommandations. Cela se traduit par le fait qu'ils analysent les messages des marques et sont attirés par certaines d'entre elles. Des marques ont plus d'impact que d'autres. Ensuite, le consommateur qui est curieux va vouloir s'informer, va rechercher plus d'informations pour passer à l'action. Grâce à ces informations récoltées, ils vont décider quelle marque acheter et utiliser. Et enfin, au fil du temps, les clients vont développer un sentiment de loyauté qui se manifeste par la défense d'intérêt de la marque. Et ils deviennent des ambassadeurs ou, si l'on veut, des avocats de la marque, puisqu'ils plaident pour celle-ci auprès de leur communauté. L'idée du marketing 5.0, c'est de combiner les forces des machines et les humains. On va donc développer un parcours client, un CX optimisé, c'est-à-dire combiner des humains et des machines. Alors, comment peut-on redessiner le parcours client ? On va réutiliser des outils que le marketing connaît bien, comme la publicité ou d'autres outils qui ont fait leur apparition dans le marketing 4.0, comme le marketing de contenu. L'idée, c'est que la publicité, le marketing de contenu, le marketing direct, la gestion de la relation client, le canal de distribution, les produits et services, sont tous des éléments, des lieux de passage du parcours client qui méritent une attention particulière. L'idée, c'est qu'on va utiliser des machines qui sont efficaces, peut-être un peu froides, pour pouvoir travailler avec des humains qui, eux, sont par essence chaleureux. Alors, voyons un exemple. La machine est efficace pour traiter de l'information, traiter un grand nombre d'informations, extraire les informations, gérer les connaissances. Mais, par contre, il faudra faire appel à l'humain pour trier ses connaissances, éliminer tout ce qui est bruit, pour ne collecter que ce qui est significatif, donc faire preuve de perspicacité et développer la sagacité. Les machines sont adaptées à une pensée convergente structurée à la découverte d'un modèle. Mais, les humains sont beaucoup plus efficaces quand la pensée est divergente et qu'ils recherchent des solutions originales. La machine est capable d'utiliser un raisonnement logique qui suit des algorithmes complexes, spécifiques. L'être humain est capable de faire preuve d'empathie pour créer un lien qui fait écho. La machine est fiable pour les tâches répétitives et programmables, surtout si elles doivent se reproduire rapidement et à grande échelle. L'humain sera beaucoup plus flexible pour la compréhension, pour comprendre le contexte et raisonner. Ce qui fait que cette next tech va intervenir tout au long du parcours client. Les cinq étapes du parcours client, prise de conscience, intérêts, questionnement, actions, recommandations. Et chacune des technologies émergentes sera bien présente. L'intelligence artificielle, le traitement automatique du langage naturel, notamment en utilisant ce qu'on appelle des robots conversationnels des chatbots. La technologie des capteurs, ça sera aussi bien capter des informations extérieures, comme la température, comme les habitudes de déplacement, etc. Et puis des informations plus directes. On a vu, c'est ainsi qu'en télémédecine, s'est développé toute une série de capteurs pour mesurer l'état de santé de certains patients. La robotique est un outil très important pour assurer toute une série de tâches. La réalité virtuelle augmentée prend de plus en plus de place. C'est ainsi qu'une société comme Meta a imaginé de développer des actions de marketing augmentées à travers le Metaverse. Et puis l'Internet des objets est de plus en plus présent, que ça passe par des choses plus classiques comme la montre connectée, des frigos intelligents ou d'autres choses de ce type-là. En marketing 5.0, nous retrouvons donc ces cinq étapes de l'expérience client. Et on va voir que chacun des outils qui existent peut développer des moyens pour chaque étape. Par exemple, en matière de publicité, on va retrouver des outils pour cibler l'audience, annonce dynamique pour répondre aux attentes de la cible, acheter des médias de manière logique et développer une publicité adaptée au contexte. On va ainsi développer du marketing de contenu qui lui va permettre aussi de cibler un public, aussi de développer un parcours client, de personnaliser l'information et d'optimiser le contenu en fonction des besoins d'un client. Le marketing direct, lui, va permettre de recommander de manière spécifique à un client un produit, de personnaliser l'approche, d'automatiser cette action et de pouvoir prévoir les comportements futurs d'une cible. Au niveau de la gestion d'un relation client, il s'agira de développer des robots conversationnels, les fameux chatbots, mais aussi de gérer les comptes clients de manière à pouvoir prédire les comportements futurs. Et le canal distribution sera aussi un élément important puisqu'on va retrouver des kiosques où les clients pourront se renseigner, de plus en plus présents dans la plupart des points de vente, des robots. Alors, des robots, aussi bien des robots qui se déplacent que des robots qui répondent aux questions ou pourquoi pas préparent certaines préparations. Ça peut être aussi des drones qui peuvent donner de l'information. On pourra adopter des nouveaux systèmes, notamment les paiements biométriques, l'Internet des objets et les expérimentations virtuelles. Au niveau du produit et service, on va retrouver de nouveau des produits et services personnalisés, une tarification sur mesure, des services et un développement produit. Et enfin, au niveau de la gestion de la relation client, on va retrouver à nouveau nos robots conversationnels, l'assistance et de l'écoute sociale. Tout ça pour dire que les composants du marketing 5.0 vont nous permettre de comprendre comment le développer. 3 applications interdépendantes. Le marketing prédictif, en vue de prédire les comportements futurs. Le marketing contextuel, une action sera différente selon le contexte dans lequel elle s'inscrit. Et le marketing augmenté proposer plus que ce que le marketing propose aujourd'hui, notamment à travers la réalité virtuelle. Et puis, il y aura deux disciplines organisationnelles qui vont permettre de réagir ces trois applications. Le marketing piloté par les données et le marketing agile. Quand on parle du marketing technologique, on parle d'imiter les comportements humains, c'est-à-dire augmenter la valeur dans le parcours client à travers toute une série d'outils dont nous avons déjà parlé, comme l'intelligence artificielle, le traitement automatique du langage naturel, la technologie des capteurs, la robotique, la réalité augmentée virtuelle, l'internet des objets et la blockchain. Tout cela va permettre de développer 5 tactiques de marketing spécifique. Le marketing piloté par les données, le marketing prédictif, le marketing contextuel, le marketing augmenté, le marketing agile, que je vous invite à découvrir lors d'un autre webinaire. d'un autre webinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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